Soit f, la fonction définie sur R, par f de x, égale x carré moins 8x plus 3, une jolie fonction de second degré. Premier point, montrer que f de x est égale à x moins 4 au carré moins 13. Donc ça c'est une forme développée, et là c'est une forme pas développée, mais non plus factorisée. On appelle ça la forme canonique. Alors, pour trouver que f a cette impression, je vais développer cette affaire pour voir s'il se tombe là-dessus. Et on y va. Cette affaire est égale à x moins 4 au carré, c'est a moins b au carré. Je rappelle que a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Identité remarquable. Je vais utiliser cette identité là-dessus. A c'est x et b c'est 4. On y va. x au carré moins 2 fois x fois 4, plus b au carré, plus 16, et bien sûr moins 13, qui est égale à x au carré moins 2x fois 4, ça fait moins 8x, plus 16 moins 13, ça fait plus 3. Et nous voilà, on tombe pile sur la première forme. Deuxième point. Calculer. F de 5 et f de 5 est égale à combien ? J'utilise cette forme-là ou cette forme-là ? Évidemment, cette forme-là, c'est plus compliqué parce qu'il y a deux fois le x. Tandis qu'ici, x apparaît une seule fois. Et ça, c'est un des avantages de la forme canonique. F de 5, regardez bien, je remplace ici x par 5, 5 moins 4 au carré moins 13, qui est égale à 5 moins 4, 1, 1 au carré 1, 1 moins 13, égale à moins 12. F de 1, ils veulent aussi f de 1, f de 1, c'est 1 moins 4 au carré, moins 13, de nouveau je vais remplacer x par 1, égale moins 3 au carré, combien ça fait ? C'est bien, 9 moins 13 égale moins 4. Alors, qui est plus grand que qui ? F de 5 ou f de 1 ? F de 5 est plus petit que f de 1. Cette petite constatation. Troisième point, montrer que f de x est supérieur ou égal à moins 13 pour toute x réelle. Tout x réelle. Qu'est-ce que ça va voir ce 13 ? Cette forme-là, elle est toujours exploitable. Elle est toujours exploitable. Oui, parce que le moins 13 ici, comment se démêler ? Qui est f de x ? F de x, c'est ça. Je vais remplacer ici f de x par ça. x moins 4 au carré, moins 13, ça c'est f de x, supérieur ou égal à moins 13. Est-ce que cette inégalité est vraie ? Et en plus pour toute x réelle ? Pour toute x réelle. Moins 13, moins 13. Mais bon sang ! Qu'est-ce que je sais que tout nombre carré, tout nombre carré, positif ou négatif ? Allez-y, tout nombre carré, positif ou négatif, il est ? Il est positif ! Yes ! x moins 4 au carré est toujours positif pour toute x. Et bien sûr, si je soustrais 13, c'est plus grand que moins 13. Si vous n'avez pas compris, pourquoi je vais additionner 13 dans les deux membres de cette inégalité ? Bien sûr qu'en additionnant 13, l'inégalité reste la même. Et ici, ça fait x moins 4 au carré, et là, si j'additionne 13, ça fait 0. Évidemment, x moins 4 au carré est supérieur à 0 pour toute x. Et nous voilà ! En déduire que f admet un minimum sur R, et préciser sa valeur. On vient de constater que f de x est supérieur ou égal à moins 13 pour toute x. Pour toute x. Tout x réelle appartient à R. Et bien, c'est tout à fait simple. f de x sur R égale à moins 13. Autrement dit, toutes les valeurs de f, toutes les images de f, sont plus grandes à moins 13. Ben, moins 13, alors, c'est tout bas. Moins 13, c'est le minimum de f. Pour qui ? Pour quel x ? C'est le minimum de f. Mais pour ça, et ça c'est la question simple, pour quelle valeur de x ? Je rappelle que f de x est égale à x moins 4 au carré, moins 13. J'utilise toujours cette forme canonique. Et toujours la question, quelle est la plus petite valeur d'un nombre au carré ? La plus petite valeur d'un nombre au carré. On a fait ça en cours très souvent. La plus petite valeur d'un nombre au carré, c'est 0. Et pour quelle valeur ce nombre égale 0 ? Pour x égale 4. Bien sûr, si x égale 4, alors, f de 4 égale moins 13. Et on a trouvé, x égale 4, pour lequel f admet le minimum moins 13. Bien sûr, en utilisant la calculette, on peut bien sûr regarder ce qui se passe d'une façon graphique. Et voilà ce qu'elle dit la calculatrice. La fonction introduite, x moins 4 au carré égale moins 13. La fenêtre que j'ai choisie. Et puis, le graphe en question. Et on constate que le minimum de f, il est moins 13 pour x égale 4. Et c'est tout. Et la table de valeur, si ça ne suffisait pas, le graphe.